— Votre invité ce matin pour cet entretien d'embauche, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. J'ai été un peu surpris par mon iPad de jingle. Enfin bon, peu importe. Entretien d'embauche, vous n'aimez pas ça, hein ? — Non, c'est marrant, quoi. Enfin... — Ah bon, d'accord. — Vous dites que vous êtes quand même un peu... C'est vous qui embauchez ? — Ben c'est pas moi. Ce sont les téléspectateurs, les auditeurs. — Non, mais... — Téléspectatrices et auditrices, Jean-Luc Mélenchon. — Bon, allons-y. Bon. 8h30, 9h, actualité... — En fait, on n'est pas embauché. C'est ça qu'il faut comprendre. On reçoit une délégation de pouvoir. Le système de la démocratie représentative, c'est ça. Donc les gens ont à juger qui, parmi ceux qui se proposent à leur suffrage, correspondent par leurs principes ou leur manière d'être à l'idée qu'ils se font de la façon d'affronter l'imprévu. Car vous savez, gouverner, c'est quand même au moins 80% d'imprévus. — C'est vrai. Alors vous proposez un changement de régime, un changement de modèle économique et une autre diplomatie. Je vais commencer avec la diplomatie parce que c'est important. La France, par la voix de Jean-Marc Ayrault hier, affirme que les services français ont la preuve de l'utilisation de l'arme chimique par le gouvernement syrien le 4 avril dernier, gaz sarin. J'imagine que vous ne mettez pas en doute les affirmations du gouvernement français. — Je ne sais pas. Mais de toute façon, il faut que les choses soient bien claires. Qui que ce soit qui utilise des armes chimiques doit être condamné. Et la communauté internationale, représentée par l'ONU et personne d'autre, doit punir ces comportements. Nous, les Français, nous sommes spécialement intéressés à la lutte contre l'utilisation des armes chimiques. Car c'est nous qui avons proposé la Convention internationale de 1993. On avait dans un premier temps, après les premières attaques chimiques, on avait obtenu de la Syrie qu'elle démonte tout son arsenal. Et on pensait l'avoir fait, puisque les enquêteurs internationaux avaient dit que l'affaire est réglée. Maintenant, j'en profite pour dire que non seulement, évidemment, il faut condamner avec la plus grande fermeté l'usage de qui que ce soit qui les utilise, mais il faut obtenir que la Convention soit, un, signée par tout le monde. Il y manque la Corée du Nord, Israël, le Soudan et l'Égypte. Et puis que ceux qui ont signé tiennent parole, parce que sinon, ils laissent des stocks derrière eux et n'importe qui s'en a pas. C'est ce cas, par exemple, des États-Unis d'Amérique. – Vous auriez voté la résolution, évidemment, à l'ONU demandant une enquête sur l'utilisation. – Oui. – Une enquête, parce que les Russes s'y sont opposés, ont mis leur veto. – Sans doute avaient-ils des raisons, mais moi, je ne les approuve pas. – Ça signe le crime ? – Parce que je crois que l'enquête est absolument nécessaire et qu'on gagne du temps, plus vite on la décide. Et si on est sûr de son affaire, les Russes ont l'air d'être sûrs de leur affaire et pensent que ce n'est pas le régime, eh bien, ils auraient dû, au contraire, favoriser l'enquête. Ceci dit, je crois que s'ils se sont abstenus sur le texte, c'est parce que celui-ci contenait une condamnation par avance. – Ils ne sont pas abstenus. – Ils ont mis leur droit de veto, ce qui n'est pas tout à fait pareil. – Bien sûr, bien sûr. Ils ont eu tort de le faire, puisque vous le condamnez, M. Bourdin. – Je le condamne ? – Bon, mais alors, vous posez une question, je peux répondre ou pas ? – Oui. – Bon. Donc, je redis pour que ce soit bien clair, M. Bourdin, parce que je crains que la façon dont vous avez de revenir sur le sujet… – Vous craignez le droit. – Alors, je redis pour que tout le monde entende, je condamne qui que ce soit qui utilise des armes chimiques. En tant que Français, je demande l'application de la Convention contre les armes chimiques. L'enquête, je demande qu'elle soit menée par l'organisme international sous contrôle de l'ONU, qui l'utilise, car ces diagnostics n'ont jamais été contestés jusqu'à ce jour. Et que ceux qui craignent cette enquête ne nous fassent pas perdre de temps avec des manœuvres dilatoires. Je demande que tous les pays signent la Convention contre l'utilisation des armes chimiques, car c'est en danger d'avoir des stocks. La Corée du Nord, Israël, le Soudan et l'Égypte doivent signer, et les États-Unis d'Amérique ainsi que d'autres doivent détruire leur stock, parce que nous, les Français, nous l'avons détruit. Un mot encore, si je suis élu sur ce sujet des armes chimiques, non seulement nous relancerons le débat, mais nous relancerons le débat sur les armes bactériologiques. M. Bourdin, ni vous ni moi n'avons envie de voir un jour utiliser de telles armes. Or, les Nord-Américains et quelques autres ont refusé qu'on traite de ces armes. Je ne sais pas quelle est la position des Russes, mais je souhaiterais vraiment qu'il y ait au moins un grand pays qui dise, je pense par exemple aux Chinois, ils pourraient nous aider dans cette affaire, qu'il faut que ces armes soient détruites. — Alors, le Venezuela, c'est aussi de la diplomatie, enfin de la diplomatie, c'est plus que de la diplomatie, une nouvelle manifestation massive hier contre le pouvoir de Maduro. — Vous soutenez toujours Maduro ou pas ? — Que ce soit clair. — Mais, pardon, je suis censé soutenir quoi ? — Là, je vous pose la question. Le régime de Maduro. — Le régime ou M. Maduro ? Je ne comprends pas. La constitution de la République bolivarienne ou bien M. Maduro ? — Elle en a pris un coup, la constitution avec Maduro, non ? — Bah écoutez, comme on peut le dire d'autres constitutions dans tous les pays où il y a des manifestations... — C'est clair le 19 avril. — Attendez, M. Bourdin, je sais que le Venezuela est la passion centrale des Français et d'un certain nombre de commentateurs. — Pardon. Dites-moi, vous en avez beaucoup parlé, Jean-Luc Mélenchon du Venezuela à l'époque de Chavez. Beaucoup. — Ça y est ? — Allez-y. — Bon. En effet, parce qu'il se produisait à l'époque quelque chose qui m'intéressait beaucoup, qui était un gouvernement qui partageait la rente pétrolière avec le peuple et avec les pauvres. Si bien que 10 millions de gens ont été sortis de la pauvreté. Mais je ne suis pas gouvernant du Venezuela. Je voyais un contraste extrêmement saisissant et fécond entre le partage de la richesse pétrolière au Venezuela et la caparation de cette même richesse au Qatar ou en Arabie Saoudite où les pauvres gens n'ont accès à rien. Voilà. C'était ça qui m'intéressait et qui continue à m'intéresser dans certains pays comme l'Équateur. Pourquoi me cite-t-on toujours le Venezuela pour qui j'ai de l'amitié ? Mais pourquoi jamais l'Équateur où j'ai été très lié au dirigeant ? Ou bien au Brésil, par exemple. Ou bien à l'Argentine. — Très bien. Alors je vais terminer avec Maduro. Est-ce qu'il doit partir ? — Mais c'est au Vénézuélien de répondre à une question... — Pareil, enfin. — Situation dramatique. — Pardon, M. Bourdin, mais excusez-moi de vous dire. — Oui. — Est-ce que quand il y a eu les manifestations pour la loi El Khomri, vos collègues dans les autres pays disaient... — Vous allez comparer les manifestations contre la loi El Khomri et les manifestations qui ont lieu aujourd'hui au Venezuela ? — En effet. — En effet. — En effet ? — Oui. Ce sont des manifestations d'opposition. — Sauf que hier, deux jeunes dont l'une... Une jeune fille de 16 ans a été tuée. — C'est abominable. — Ben oui. Ah oui, c'est abominable, oui. Oui. — Oui. Bon. — Chavez. Chavez. — Bon quoi ? — Non, mais je dis bon. C'est votre jugement. C'est abominable. C'est bien. — Vous, vous trouvez ça sympathique ? — Moi, je vous dis... Bien sûr que non. C'est pour ça que vous vous interrogez dessus. — Mais vous ne m'interrogez pas sur Bahreïn. Vous ne m'interrogez pas sur le Yémen, M. Bourdin. Vous avez vos prédilections. — Mais c'est pas que j'ai mes prédilections. C'est que vous avez, vous, vos prédilections. C'est pas moi. C'est que vous m'avez parlé sans cesse. — Non, monsieur. Je viens de... — Ce n'est pas vrai. Je ne vous ai jamais parlé sans cesse. M. Bourdin a arrêté avec ça. — Bon, d'accord. — Vous passez votre temps, vous et quelques autres, à essayer d'effrayer la... — Est-ce que le Venezuela est aux portes de la dictature ? Oui ou non ? — Je ne sais pas, monsieur. Je suis en train de faire campagne en France. — Alors on va parler de la France. — Non. Expliquez-moi pourquoi vous et vos collègues dans tous les pays passez votre temps à interpeller les hommes comme moi, les jeunes de ma famille politique ou les femmes sur le Venezuela et Cuba. Pourquoi vous ne parlez jamais du Yémen ? — Mais parce que vous avez défendu Castro et Chavez. C'est pour ça que je vous interroge. — Mais monsieur Chavez est mort. Fidel Castro est mort. Vous êtes au courant ? — Juste un dictateur communiste mort, dit Bernie Sanders de Hugo Chavez. Vous avez vu ce qu'il a dit ? — Oui. — Pas un mot ? Alors on passe à autre chose. On passe à l'Europe. — Non, monsieur Bourdin. Non, je veux répondre à tout. Caler votre question. Allez-y. Posez votre question, je vais vous répondre. — Non, 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 non. — Vous pensez que c'est bien de cracher sur les morts ? Je suis d'accord avec vous. — Mais je ne crache pas sur les morts. — Alors, monsieur, parlez-nous de Bahreïn, où mon camarade est arrêté en prison depuis 5 ans. — Alors allez-y. — Parlez-moi du Yémen qui est bombardé du matin au soir. — Alors allez-y. — Je ne soutiens aucune dictature. Nulle part dans le monde, je n'ai soutenu un dictateur. Je suis l'homme qui a des décorations pour avoir aidé des gens à sortir de prison sous les dictatures. Ça suffit, cette espèce de doute que vous essayez d'étendre sur moi. Le reste du temps, vous fermez votre grande bouche chaque fois que des dictateurs... — Pardon. Pardon. — Monsieur, quand le sultan du Qatar a été invité au 14 juillet, qu'est-ce que vous avez dit, vous, monsieur Bourdin ? — On n'a jamais critiqué le Qatar ici. Jamais. — Je ne vous dis pas ça. — On n'a jamais posé des questions sur le Qatar. — Mais sans doute avez-vous posé des questions. Mais vous n'avez pas le droit d'essayer de faire de moi par des questions insidieuses. Mais vous voyez l'effet que ça vous fait, monsieur Bourdin ? — Mais ça me fait... — Regardez comme vous vous énervez. — Ah ben non, mais pas du tout. C'est vous qui vous énervez. C'est pas moi. — Non, je m'énerve pas. Et le Bahreïn, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez comment s'appelle le chef du parti de gauche ? Il est en prison. — Ah, c'est pas un problème. Là-bas, c'est la démocratie. Ils achètent nos avions. Donc tout va bien. — Et le Yémen. — Et le Yémen. — Ah, quand même. Combien y a de ans qui sont morts là-bas ? — Et le Yémen. — Oui. Eh ben nous condamnons, vous et moi, les bombardements au Yémen. — Évidemment que je condamne. De toute façon, moi, j'ai pas à condamner ou pas. — Mais si, vous êtes quand même un journaliste. Les journalistes sont censés être nous avant-postes. — Mais j'ai à poser des questions à propos de l'Europe. Alors parlons de l'Europe. — Donc on se résume. Je condamne toutes les violences d'État, que ce soit au Venezuela, à Bahreïn ou ailleurs, quoiqu'elles ne soient pas de même nature et de même intensité. Mais je les condamne toutes. Bon. Je n'ai aucune sympathie pour les dictateurs. Je n'en ai jamais eu de ma vie. Et j'ai toujours défendu les droits de l'homme partout. Vous m'entendez ? Partout. Et à cet instant, par exemple, nous pourrions dire, vous et moi, tous les deux, une chose. Nous demandons au gouvernement du Venezuela de relâcher les photographes qui sont aujourd'hui en prison pour une accusation qui est sans doute infondée. Et donc je demande, depuis votre antenne, au gouvernement du Venezuela de relâcher les deux journalistes photographes qui sont aujourd'hui en prison sous le prétexte qu'ils auraient eu je ne sais quelle drogue sur eux, ce que je ne crois pas, car ces deux personnes ne pratiquent pas l'usage des stupéfiants. Voilà. — Bien. À propos de l'Europe. — Vous êtes d'accord avec moi ? Vous demandez ça au gouvernement du Venezuela. — Oui. Évidemment que je demande. Je ne voulais pas vous en parler parce que c'était tenu plus ou moins secret. Mais vous avez raison de faire cette demande. Sur les réseaux sociaux, on en a parlé. Bien. Alors Jean-Luc Mélenchon... — Bien. Alors Jean-Luc Mélenchon... — Vous avez raison. Vous avez raison. L'Europe. Voilà ce que dit Benoît Hamon. Vous nous racontez de jolies histoires des contes des fables. C'est ce que dit Benoît Hamon sur l'Europe. Alors moi, je veux savoir... — Ce que vous voulez... — Sur l'Europe, il dit ça. Mais c'est ni un conte ni une fable, l'Europe. C'est une réalité. L'UE a une réalité. L'exercice du pouvoir par la Commission européenne a une réalité. Le semestre européen qu'a approuvé M. Hamon, c'est-à-dire la vérification des comptes de la France 6 mois avant que le Parlement n'en décide. Ce sont des réalités. Mais vous devez vous tromper. C'est deux mois dont il disait ça. Pas de l'Europe. — Oui. Oui. Vous nous racontez à propos de vous. Mais sur l'Europe, vous nous racontez de jolies histoires des contes des fables. Voilà ce qu'il dit à propos de vous sur l'Europe. Que voulez-vous ? Sortir de l'Europe, oui ou non ? — Voyez-vous, M. Bourdin, je me comporte comme quelqu'un qui s'apprête à gouverner ce grand pays. Par conséquent, j'ai posé des principes. Plan A. La France ne peut pas continuer comme ça. Nous demandons que l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale ne soient plus interdites de sorte que le dumping, c'est-à-dire la mise en compétition de nos régimes sociaux et fiscaux, cesse et que notre système cesse de s'effondrer de ce fait-là. Deuxièmement, je demande que le statut de la Banque centrale européenne ne soit plus limité à la stabilité des prix, mais qu'il intègre la nécessité de la relance économique, etc., etc. Et enfin, je demande qu'autour de l'Europe, il y ait des frontières qui fassent que nous ne soyons pas ouverts d'une manière irresponsable comme nous le sommes, mais qu'on entre en négociation avec les grands partenaires économiques du monde pour voir ce qu'on laisse entrer et ce qu'on ne laisse pas entrer, ce qu'on nous permet de laisser sortir et ce qui ne sert pas. — Donc sortie concertée des traités européens. — Alors ça, c'est la sortie concertée des traités européens sur une base rationnelle. — Concertée avec qui ? — Avec les autres pays européens, naturellement. — Encore faut-il qu'ils soient d'accord. — Et tous d'accord, bien sûr. Donc nous discuterons. — On devient tous d'accord. — Oui, mais nous verrons, parce que je pense que nous pouvons convaincre tout le monde, parce que nos arguments sont rationnels. Ce ne sont pas des arguments idéologiques comme ceux des libéraux qui croient à la vertu du libre-échange et du marché comme régulateur ultime de l'activité humaine. Donc nous pouvons convaincre, surtout que personne n'a jamais essayé, car les deux précédents présidents n'ont rien négocié. Mme Merkel a été d'une rationalité totale. Elle s'est trouvée deux fois en face d'un président français qui lui a dit « Mme, où est-ce qu'on signe ? » après avoir dit le contraire avant. Donc pour la première fois, quelqu'un va venir et dire « Écoutez, on discute. Nous sommes 18% de l'économie européenne. Les Allemands vins. C'est-à-dire à touche-touche. On est dans la marge d'erreur, en quelque sorte. Et dans ces conditions, on ne fait pas l'Europe sans nous. Nous sommes fondateurs de l'Europe, fondateurs de l'euro. Bon. On peut donc discuter. Je vous prie de croire à la nécessité de discuter. Il est normal dans une négociation qu'on ait pour soi un argument de fond, qui est le plan B. Écoutez, si vous voulez discuter de rien... — Oui. — Le plan B, c'est la sortie unilatérale de ces traités. — Unilatérale. Nous verrons si c'est que nous qui sortons... — C'est ce que vous avez dit, quand même. Sortie unilatérale. — Oui, oui, oui. — Vous avez même dit « L'UE, on la change ou on la quitte ». Voilà. Alors ça, c'est... — Vous redîtes la même chose. — Oui, oui. Bien. Absolument. Donc nous sommes dans le cadre d'une négociation. Je vous demande de comprendre que si, dans un mois, c'est moi qui préside ce pays, vous devez vous imaginer que je ne vais pas vous dire ce matin comment je compte m'y prendre dans la négociation avec la part, comment dire, de ruses que comporte une... Mais je veux qu'on sache clairement, qu'on entende dans toute l'Europe que ou bien on change ou ça va pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. La France est en train d'en mourir. Asphyxiée industriellement et minée de l'intérieur socialement, notamment par le statut des travailleurs détachés, qui sont des délocalisations à domicile, et raptée, en quelque sorte, par le Luxembourg, qui a une pratique fiscale absolument malhonnête, qui consiste à afficher un taux d'impôt pour les sociétés et ensuite à le négocier les uns en... Comment dire ? En face à face avec chaque entreprise. Ça s'appelle des rescrits. C'est insupportable. Ça donne des taux d'imposition de quelques petits pourcents. Et évidemment, les sociétés qui font leurs bénéfices en France, parce que les travailleurs français font le travail, mettent ensuite ces bénéfices au Luxembourg et on ne peut plus y toucher. Donc, vous voyez que cette situation n'est plus supportable. Et d'ailleurs, M. Bourdin, je vais vous dire quelque chose. On m'objecte souvent que c'est moi qui mettrai en péril l'Europe parce que je voudrais la quitter, je ne sais quoi. Bon. Mais écoutez, la vérité, c'est pas moi qui fait partir les Anglais. C'est pas moi qui excite les gens comme c'est le cas dans toute l'Europe de l'Est. Ce sont bien eux-mêmes qui s'excitent tout seuls parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et nous aussi, nous en avons ras-le-bol. Excusez-moi la voix que j'ai. — Non, mais je comprends. Bien. On va regarder votre programme. Bon. On va regarder votre programme. Il y a quelques points. On va regarder tout. Mais il y a quelques points que je voudrais éclaircir. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'idéologie ? Par exemple, lorsque, en matière d'éducation, vous dites l'enseignement privé ne sera plus financé par l'État. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'idéologie ? — Non. Il faut qu'on arrive à trouver la façon de traiter ces problèmes. Parce que ce n'est pas une affaire idéologique qui a séparé l'école laïque de l'école privée. Il y a d'abord un problème d'inégalité fondamentale. Pourquoi ? — Il y a des écoles privées laïques. — Oui. Oui. C'est d'ailleurs quelques-unes d'entre elles qui posent le plus de problèmes. Car, pour moi, le vrai problème dans ce pays, c'est plus l'enseignement commercial que l'enseignement religieux ou catholique, confessionnel, on va dire. Alors, c'est d'abord la situation d'inégalité inextricable que cela crée. Pourquoi ? Parce que quand vous allez à l'enseignement privé, bon, vous payez votre inscription, et puis vous recevez des moyens de l'État. Quand vous allez à l'enseignement public, vous recevez les moyens de l'État. Et c'est tout. Il y a donc une situation d'inégalité dans l'enseignement de nos enfants. Première inégalité. Deuxième inégalité entre les différentes religions. Parce qu'aujourd'hui, pour l'essentiel, c'est une école catholique, des fois protestante, parfois juive. Mais c'est ça, l'essentiel. Il n'y a pas d'école musulmane. Il y a très peu d'écoles catholiques. Voilà. Et moi, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. J'ai même l'idée du contraire. — Plus de financement par l'État. — Alors je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver le moyen de sortir de ça. — Oui ou non. Plus de financement par l'État ou pas ? Mais je ne comprends pas ce que vous me demandez, M. Bourdin. — L'enseignement privé sera-t-il financé par l'État si vous êtes président de la République ? — Oui ou non. — Par nécessité, M. Bourdin, il le sera. Puisqu'en bien même voudrait-on changer de position, qu'il y faudrait du temps, on ne peut pas imaginer que demain... — Mais c'est pas ce qui est écrit dans votre programme. Parlez-moi. — Pardon, M. Bourdin. Nous avions prévu que vous me poseriez la question et que j'aurai l'occasion d'en expliquer le sens. Parce que les personnes moyennes, je veux dire, pas aussi intelligentes que vous, arrivent à comprendre qu'on ne peut pas fermer toutes les écoles privées en l'espace d'une décision d'arrivée. Vous voyez, M. Bourdin, la dernière fois qu'on a essayé ça, ça ne s'est pas fait. Donc vous voyez que ce n'est pas comme ça qu'il faut traiter le problème. Nous devons discuter de ce point. Est-ce que nous sommes d'accord, M. Bourdin, pour qu'il y ait des écoles confessionnelles dans ce pays de toutes les religions ? M. Bourdin, vous êtes donc partisan du fait qu'il y ait des écoles religieuses, bouddhistes, musulmanes, juives... — Totalement, totalement confessionnelles. — Ce n'est pas mon avis. Eh bien, c'est votre avis, ce n'est pas le mien. Et en particulier... Et attendez, j'ai pas fini. Je ne suis pas d'accord non plus. Entendez-le bien parce que c'est plus grave que ce dont nous sommes en train de parler. avec le fait qu'il y ait un enseignement privé pour l'enseignement des métiers. Et dorénavant, je ne permettrai plus que quand on fait un salon de l'éducation et qu'on rentre au salon de l'éducation, on ait d'abord les boîtes privées et les boîtes publiques qui sont gratuites derrière. Voilà ce que je ne permettrai pas. — Oui, mais Jean-Luc Mélenchon... — Tous les jeunes Français doivent être... — Les inégalités. Vous creusez les inégalités en ne finançant plus l'enseignement privé. Vous le savez bien. C'est-à-dire que les enfants de riches continueront à aller dans des écoles privées. Et les enfants de personnes qui n'ont pas trop de moyens, qui voulaient mettre... Les parents qui voulaient mettre leurs enfants dans l'enseignement privé, ne pourront plus le faire. — Bien. Non. Épuisons cette question, parce qu'elle est très importante. — Oui, parce qu'elle est très importante. Très important. — Alors ce que vous dites n'est pas vrai. Car les gens qui font le choix de l'école privée ont des raisons diverses et multiples, comme vous savez... — Beaucoup de familles modestes aussi. — Oui, oui, bien sûr. Qui ne sont pas satisfaites. — Et grâce au financement de l'État, ces familles peuvent mettre leurs enfants dans le privé. — Vous êtes un excellent agent commercial pour les écoles privées. — Mais je ne suis pas... — Mais moi, je défends la République et son école laïque obligatoire et gratuite. — Mais moi aussi ? — Oui, oui, bien sûr. Accessoirement. — Bon, allez, mais c'est pas mon... — Non, non, non. Alors finissez. Alors finissez. Alors allez-y. — Si vous voulez bien ne pas m'interrompre pendant que je fais une réponse, les choses seront plus simples. Pourquoi les gens vont-ils à l'école privée ? Des fois, c'est par conviction religieuse. En vérité, ils n'y trouvent pas toujours leur compte, parce que l'enseignement religieux, parfois, est aléatoire dans ces écoles. Et il faut dire qu'elles font du bon travail. On peut le dire devant tout le monde. On ne va pas dire que ce sont de mauvaises écoles. Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi ces écoles reçoivent-elles ce public ? Parce que les parents ne sont pas satisfaits de l'école publique. Ils trouvent que le travail n'y est pas fait comme ils le souhaiteraient, que la discipline n'y est pas ce qu'elle devrait, etc. Donc commençons d'abord. Moi, la preuve que je veux faire, c'est qu'on est capable de remédier aux difficultés que rencontre l'école publique, de manière à ce qu'elles se redeviennent totalement attractives, puisqu'elle est gratuite. Donc on va la rendre gratuite. On va y mettre plus de moyens. Et on va donc, de cette manière, lui permettre de retrouver, aux yeux de ceux qui l'ont quitté – ce n'est pas tout le monde – des vertus qu'il n'y trouve plus. Voilà. Donc je ne suis pas partisan d'une quelconque guerre et autre vocabulaire de cette espèce. Je suis pour que tous les Français comprennent que notre intérêt fondamental est que le niveau de nos jeunes gens soit le plus élevé possible en apprentissage, et que ceux qui sont à l'école publique méritent d'être d'abord prioritaires dans les traitements de la République. Et s'il y a de plus, eh bien on le donnera à ceux qui ont moins. Mais pour l'instant, d'abord l'école de la République, d'abord ses maîtres, d'abord l'égalité. — Bien. On va parler, Jean-Luc Mélenchon, de vous, d'une manière un peu plus personnelle dans la deuxième partie. Mais à travers vous, de vos engagements, je vais revenir sur votre programme, sur 2-3 points de votre programme. — Mais je vous remercie de m'avoir posé ces questions parce que sinon elles circulent comme des rumeurs et c'est très désagréable. — C'est pour ça que je vous pose ces questions qui sortent un peu de l'habitude. Il est 8h55. À tout de suite. Vous êtes sur RMC et BFM TV. — Seconde partie de notre entretien d'embauche avec Jean-Luc Mélenchon. — Avec votre permission, M. Bourdin. Tout à l'heure, j'ai posé la question de l'égalité à propos des écoles confessionnelles. Je voudrais la poser aussi à propos de l'école publique en un mot. Je ne suis pas d'accord pour le démantèlement en cours. Et en particulier, je ne suis pas d'accord pour que d'un collège à l'autre, ce soient les chefs d'établissement qui puissent choisir jusqu'à 20% des horaires d'enseignement. Non. On rétablira l'unité et l'indivisibilité de ces horaires. — Pas d'autonomie accordée aux établissements ? — Non, non, non. L'autonomie des établissements, c'est valable pour un supermarché, pas pour une école. Par conséquent, j'abrogerais la réforme du collège. — Donc tout viendra d'en haut ? — Comme c'était le cas jusqu'à présent. Mais ça marchait fort bien. Pour ce qui est des programmes, en tout cas, si vous voulez bien, pour le reste, les équipes pédagogiques sur le terrain font le travail. Mais oui, les programmes doivent être nationaux. Deuxièmement, je supprimerais aussi la réforme du temps scolaire parce que les enfants s'y épuisent. On ne sait plus qui est partisan de cette chose. Et ça aboutit au fait que les gens payent les activités périscolaires. Donc les activités périscolaires redeviendront gratuites, premièrement. Et deuxièmement, la cantine redeviendra gratuite pour que tous nos enfants puissent manger au moins une fois par jour correctement. Et ils mangeront bio, ce qui créera un circuit de l'agriculture bio-livrière. — Et plus de viande. — Non, j'irai pas jusque-là. — Mais vous l'avez dit, vous l'avez dit, j'ai vu ça, non ? — J'ai dit... Non, attendez, je veux pas faire... — Des menus sans viande dans les cantines scolaires. Pas besoin de ces protéines, c'est ce que vous avez dit. — Bon, attendez. Non, monsieur Bourdin, un second. — Ah bon ? Non mais... — Pourquoi me dites-vous non ? Je l'ai vu dans votre bouche. — Oui, parfait. Très bien. Non mais attendez. Non, ce que je ne veux pas que les Français croient, c'est que je fixerai le menu des cantines scolaires dans mon bureau. — Pas à vous. — Ce que j'ai dit, en effet, vous avez raison, c'est qu'il fallait sortir des protéines carnées. On en consomme beaucoup trop. — Pas de viande. — Voilà. Mais il n'y a pas de viande ou moins de viande. Ça existe. Enfin... Un peu de modération, monsieur Bourdin. — Bon, d'accord. Bon, d'accord. Ben, c'est bien. C'est vous qui me dites ça. C'est parfait. Jean-Luc, on va justement venir à l'aspect personnel des choses. Né à Tangier en 1951. — Oui. — Vous avez presque 66 ans. — Oui. — Hein, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est votre dernier combat, votre dernière candidature, quel que soit le résultat ? À mon dernier combat ? Sûrement pas. Jusqu'à mon dernier souffle. — Non, mais dernière... — Jusqu'à mon dernier souffle. — Dernière élection ? — Je ne sais pas. Si je suis élu, la situation sera totalement différente. Et en effet, on peut imaginer qu'après ça, ayant bien fait mon travail, enfin, je rentre à la maison. Non ? Vous voyez pas ? — Au bout de 5 ans ? — Au bout du temps que les gens auront pris pour fixer la nouvelle Constitution. Et à ce moment-là, je ne leur ferai pas le coup de dire « Écoutez-moi, je suis élu pour 5 ans, donc vous attendrez la fin du mandat pour qu'elle s'applique ». Ça piquera tout de suite. Et là, on verra. La vie est longue, vous savez. — Mais c'est la dernière élection ? — Je ne sais pas vous dire. — Je ne sais pas vous dire. — Bon, d'accord. Vous ne savez pas. — Non, mais parce que la vie est comme ça, demain, je suis peut-être mort. Et peut-être que d'ici 2 ans, on aura trouvé les moyens de lever la fatigue qui pèse sur tout être humain à partir d'un certain point d'usure de l'existence. — Bien. Vous êtes né donc à Tanger, je le dis, Jean-Luc Mélenchon. — C'était une ville internationale extraordinaire. — Oui. À l'époque, oui. — Oui. Et alors, si vous voulez, ça m'a vacciné de naissance contre l'intolérance. Parce qu'on était tellement différents. Et alors mes petits copains parlaient toutes sortes de langues. L'arabe, l'espagnol, le portugais. On parlait français ou plutôt l'espagnol. — Et quand vous êtes arrivé en France, on vous appelait le bico. — Oui. Alors j'ai commencé une carrière d'immigré pendant mes 2 premières années. Les gens étaient simples et mélangeaient tout. Pour eux, les bico, c'était tous ceux qui arrivaient de là-bas. Et ils nous détestaient pour des raisons assez confuses, souvent. — Yvetot. — Alors j'ai d'abord été à Elbeuf, qui était une ville en Seine-Maritime. Les gens étaient braves. Mais vous savez, il y avait encore des marques. C'est incroyable quand même. On est dans les années 60. Il y avait encore des marques de la guerre. Et ensuite, je suis allé à Yvetot. J'ai vécu fort heureux parmi mes jeunes camarades. J'ai découvert là-bas les cabanes et les choses comme ça. Voilà. — L'école catholique ? L'école catholique, hein ? — C'était à Elbeuf, oui. Ah, c'était des maîtres super. Figurez-vous que les... Je crois que c'était des... Je sais pas si des dominicains ou des jésuites m'ont appris en un an tout le latin dont j'ai eu besoin, tout le reste de ma scolarité. C'était des professeurs assez extraordinaires. Il faut bien en convenir. Et on s'est trouvés là parce que, tout simplement, on ne pouvait aller nulle part ailleurs. Mais je n'en suis pas mécontent. Ça m'a bien servi. Et après, bon, je vais dans le Jura. — Lance le saunier. — Oui, ça, c'est ma petite patrie d'adoption. C'est là-bas que... Vous savez, comme vous, là, quand vous rentrez dans votre pays sévenol, là, ben moi, c'est pareil. Quand j'arrive dans le Jura, instantanément, je suis bien. Et je suis content de voir les gens parce qu'ils ont cette espèce de demi-teinte des méridionaux et des gens de l'Est. — Alors je ne vais pas entrer vraiment en détail dans votre vie privée. Mais il y a vraiment une fêlure dans votre vie personnelle. — Allons bon. — C'est le décès de votre maman. — Oui, comme beaucoup. — Comme beaucoup. Mais ça a été une épreuve. Votre père aussi, mais... — J'ai perdu mon père et ma mère. Bon, c'est la vie. Mes parents sont morts. Et un jour, moi-même... — Vous avez même voulu oublier la date de sa mort d'abord. Oui. — Oui. C'est comme ça. C'est en juillet. Et quand on arrive aux alentours de cette date, comme tout le monde, l'espèce de chronomètre intérieur se remet en route. Et j'en suis triste. C'est normal. On se... La vie vous construit à la fois autour de vos succès, mais autour de vos blessures. Et celle-là, la mort est l'énigme la plus grande pour un être humain. Et au fond, peut-être que toute notre civilisation est construite autour de l'idée que nous passerons tous. Et dès lors, nous sommes tout entiers... Pour moi, c'est la conclusion que j'en ai tirée dans nos œuvres. Et nos œuvres, ce sont la réussite de nos enfants et la qualité de ce que nous aurons apporté aux autres. — Alors, justement. Justement. La transition est toute trouvée. Parce que vous dites le bonheur est toujours au présent. — Conserver le passé est une illusion aussi vaine que la volonté de dominer le futur. J'ai vu ça. — C'est une phrase un peu philo, hein. — Ben oui. Et on a le droit, ici, aussi. — Oui, oui. Je voulais parler de la situation qui est, au fond, celle de n'importe quel être humain. Le passé n'est pas aussi stable que ce que vous pouvez en penser. C'est-à-dire que votre mémoire le reconstitue sans cesse. Le passé est une matière plus fluide et mobile que le futur lui-même, car lui est assez prédéterminé. Et l'illusion est de croire ou qu'on maîtrise le récit de son passé. Albert Camus disait cette suite de fait sans suite qu'on nomme un destin, hein. C'est après coup, c'est dans le rétroviseur que la cohérence de votre vie vous apparaît. Et c'est là que vous voyez si vous avez tenu bon sur vos principes. Quant au futur, par nature, il est fluide. Mais voyez-vous, il s'observe dans le futur un changement terrible. Pour la première fois dans la civilisation humaine, les futurs se resserrent. Ils sont moins ouverts qu'ils ne l'étaient avant, parce que les décisions prises ont des conséquences inéluctables, irréversibles. Par exemple, vous stockez des déchets nucléaires qui sont en vie pour plusieurs millénaires. C'est une activité humaine qui les a créés. Et maintenant, ils nous surplombent pour plusieurs millénaires. Il y a des réacteurs nucléaires partout. De même, l'extinction des espèces nous surplombe. C'est-à-dire que vous, moi, M. Bourdin, nous sommes absolument scandalisés de voir que les vertébrés disparaissent, que les singes sont en train de disparaissent. Mais que pouvons-nous ? Donc nous allons vers un futur où la biodiversité se réduit aussi longtemps que nous n'aurons pas renversé le processus. Et il y en a pour des années. Voilà ce que cette phrase un peu prétentieuse veut dire. C'est la misère de la condition humaine. — Est-ce que vous vous aimez ? — Ma foi, je ne me regarde pas vivre. Mais bon... — Parce que vous parlez quand même beaucoup de vous, non ? — Ah bon ? Mais c'est parce que vous me posez la question. — Non, mais je parle pas là particulièrement. — C'est la mode aussi, vous savez, M. Bourdin. — C'est la mode. Les gens... — Est-ce que vous n'êtes pas un peu égocentrique, quand même ? — Comme la proportion de tout le monde. À un moment donné, j'ai vu qu'on me reprochait les égaux, comme si... Vous savez, cette manie de psychologiser la politique. Moi, j'ai pas de problème d'égo. Ma vie est faite. Je sais qui je suis. Et j'ai ma part d'ombre, ma part de lumière. Et comme vous dites, c'est vous qui me posez la question. — Moi, je me suis pas demandé si je... — Vous piquez quand même certaines colères. On va regarder, tiens. — Oui. Ah, c'est bon. Ça y est, c'est reparti. Vous allez ressortir encore. — Mais non. Certaines colères. Bah... Allons-y. Est-ce que vous m'avez pris... — Non, mais ça vous est jamais arrivé de vous mettre en colère. Attendez. Moi, j'ai connu ça, ici. — Oui, mais vous-même, M. Bourdin. — Vous ne vouliez plus venir. Vous étiez... Mais maintenant, vous êtes revenus. — Mais vous vous mettez pas en colère ? — Ah, ça peut m'arriver. — Quel âge avez-vous, M. Bourdin ? Quel est votre âge ? — J'ai à peu près le même âge que vous. — Bon. Donc... — Nous sommes de la même génération. — Je pense que vous n'êtes... — Vous êtes aussi surpris que moi et pas toujours très content de vous quand on vous filme en gros plan. — Jamais content de moi. — Bon. Et quand on est en colère, il est rare qu'on soit content de soi après parce que quand on est un esprit un peu construit et cultivé, on s'en veut. Mais des fois, il est nécessaire d'être en colère, M. Bourdin, parce que c'est une façon de marquer son indignation. Et il faut apprendre à être humain. Vous, vous avez par votre métier une obligation de mise à distance permanente. Mais cependant, quand vous allez au concours de boule, par exemple, vous allez tous les ans... — Oui. C'est bien ma vie. — Eh bien vous êtes comme tout le monde. Vous avez vos sourires, vos éclats de rire et vos crises de rage quand vous ratez un carreau. — Oui. — Et on me l'a dit. — Je m'en veux. — Eh ben voilà. — Je m'en veux. — Vous m'en voulez après d'avoir raté le carreau ou d'être en colère ? — Ça vous arrive de rater des carreaux, oui. — Ah, c'est clair, moi aussi. Et dans ces moments-là, on n'apprécie pas si vous voulez... — Est-ce que la politique vous dévore ? — Parce que la politique est dévorante. — Oui. — Oui. — Oui, ben je n'ai pas que des... Je ne suis pas... Je suis comme tout le monde. Je suis pris par des passions. Tout le monde en a. — Quand on est jeune, on discute jusqu'au bout de la nuit de politique. On fume. — Un peu de marché de parler de moi. — Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais c'est vrai. C'est vrai. — Oui, on était comme ça. — Ce que vous avez fait. — Oui, on était comme ça. — Vous fumiez. Vous discutez jusqu'au bout de la nuit. — J'ai arrêté de fumer depuis 12 ans. — Alors vous étiez entre socialistes ou trotskistes. Et alors vous n'aviez pas la même vision du monde. C'est vrai. — Oui. C'était passionnant, M. Bourdin. Je n'en ai aucun regret. Parce qu'on s'emparait de toutes les situations du monde. On était là prétentieux qu'on était à avoir un avis sur tout, sur tous les pays, sur... On connaissait toutes les tendances de tous les partis. C'était incroyable. Et puis il y avait une passion pour la vie. Comment vous dire ? Tous les ans, quelque part dans le monde, il y avait une révolution. Et donc dans notre esprit, le peuple était en ébullition permanente, si bien qu'on reprochait à leurs dirigeants de ne pas savoir mener leurs actions. C'était un point de vue un peu étroit. Et je reconnais d'ailleurs en plus qu'on est passé à côté de grands sujets. Car après tout, le grand changement du mode de production, son passage à un productivisme effréné qui détruit la planète, des gens comme moi ne l'ont pas vu. — Tu es admirateur d'une économie qui n'a pas fonctionné, Jean-Luc Mélenchon. — Oui. Alors on avait des critiques dessus. Comme vous l'avez dit, j'étais trotskiste, donc je n'étais pas stalinien. — Oui. Vous n'étiez pas stalinien, mais... — Je n'étais pas maoïste. Et heureusement, le trotskisme, à cet âge-là, nous a vaccinés contre l'esprit de système et le goût pour des régimes qui ont animé beaucoup de vos collègues dans la presse, qui ont votre âge et le mien, ont commencé leur carrière. Ils se taisent dessus. Bon, dans les rangs d'une extrême-gauche extrêmement furieuse et féroce. Et aujourd'hui, me font des reproches jusqu'à la génération la plus récente, qui est aujourd'hui à l'antenne le matin, a été membre de la jeunesse communiste à une époque où c'était Brégenève qui dirigeait. — Vous parlez de qui ? — Hop ! Je le laisse se découvrir. Les repentis m'ont toujours inspiré beaucoup de... — Et d'ailleurs, pourquoi cette rancœur contre certains journalistes et certains médias dans lesquels vous ne vous rendez plus ? — Alors vous avez raison, M. Bourdin. Et je veux vous en donner acte de dire certains. Car on en a déduit que c'était une espèce de détestation universelle. Ce n'est pas le cas. J'ai toujours dit que vous étiez un interlocuteur mal commode et assez intransigeant. Mais je n'ai rarement eu d'occasion de m'affronter à vous parce que vous marquez toujours une distance, y compris dans vos charges. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'intention d'humilier les gens qui sont en face de vous. Et je suis un homme du peuple. — Vous avez été humilié ? — Oui. Les gens comme moi ont un sentiment de revanche sociale extrêmement vif. Et nous ne supportons pas qu'on nous regarde de haut. Vous êtes au départ un journaliste qui vous êtes formé dans le métier. Vous venez des pages sportives. Donc vous avez une attitude spontanément débonnaire et amusé de la vie. D'autres ont une attitude d'élèves de grandes écoles qui regardent ceux qui ne sont pas dans les grandes écoles avec du mépris. Et je ne l'ai jamais supporté. — Bien. Mais Jean-Luc Mélenchon, vous êtes communiste ? Vous avez été communiste ? — Ah ben quand j'avais 20 ans, par rapport aux choses... — Oui. C'est que dit François Fillon. — Mais les Trotskis, c'était une... — François Fillon, c'était un communiste. — Ah non. Mais ça, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas communiste. Je ne suis pas membre du Parti communiste. Je ne l'ai jamais été. Et je ne suis pas communiste au sens de la doctrine communiste avec laquelle j'ai d'abord la distance incroyable, qui est que je ne crois pas au productivisme. Les communistes sont pour le nucléaire, pas moi. Les communistes ont une série d'oppositions qui ne sont pas les miennes. — Bon. Mais vous avez quand même dans votre programme certains points qui se rapprochent d'une forme de collectivisme. — Ah ben oui. Mais c'est une chose le collectivisme et une autre le communisme. — De nouveaux droits de contrôle accordés au comité d'entreprise dans les... — Oui. — Hein ? — Oui, bien sûr. — Dans les entreprises. — Voilà. Alors quel contrôle ? — Alors c'est dit dans le programme. Pour une fois, d'habitude, vous me citez à la lettre près. Il y a plusieurs choses qui apparaissent. Premièrement, il faut donner des droits aux salariés et aux travailleurs, parce que souvent, ils sont meilleurs juges, non seulement de la manière d'exécuter les tâches — parce que ça, on n'en parle jamais, hein — bon, l'avis des travailleurs sur la façon de faire est une importance. Puis deuxièmement, sur la façon de conduire l'entreprise. Il y a beaucoup d'arrogance à croire que seuls des PDG — je parle là du CAC 40 — surpayés, gavés d'argent, on pourrait en trouver qui coûtent moins cher — peuvent diriger une entreprise. L'avis des travailleurs est important. Je vous donne un exemple pris dans le texte du programme. Lorsqu'une entreprise est vendue, je trouve qu'il est normal que les travailleurs aient un droit de préemption. Ils sont donc acheteurs prioritaires s'ils veulent le faire sous la forme d'une coopérative. — Et s'ils ne peuvent pas le faire ? — Non. Ça, c'est leur problème. Mais s'ils veulent le faire, on doit le leur permettre. Je vous donne un exemple. L'entreprise Écopla, la seule qui fabrique des moules en aluminium, vous savez, des barquettes, d'accord ? Les clients ont été d'accord. pour continuer à passer les commandes. Le carnet de commandes était plein. Mais il se trouve que le fonds de pension dirigé par un Chinois décide qu'il vend cette entreprise. Du coup, il y a une dette sociale, c'est-à-dire le coût du licenciement. Et au nom de cette dette sociale, on vend l'entreprise alors que les travailleurs voulaient en faire une coopérative. C'est eux qui faisaient tourner la boîte. C'est pas le Chinois, hein. Et lui, c'est même pas où c'est... — Vous, dans votre programme, vous proposez aussi un droit pour les salariés à un vote de défiance à l'égard des dirigeants d'entreprise ou des projets stratégiques de l'entreprise. — Oui. — Dans toutes les entreprises. — Je... Eh ben il faudra sans doute définir une taille où ça a un sens. Bon, il y a le domaine de la loi, quand même. — Parce que imaginons une entreprise de 10 salariés... — Non, mais commençons par expliquer ce que c'est. — Non, non. Mais oui, ben oui. Droits des salariés, un vote de défiance à l'égard des dirigeants. — Oui. Alors, monsieur, il vous reste à apprendre que toutes les entreprises n'ont pas de comité d'entreprise, parce qu'il y a des seuils. Donc il faudra discuter de ces seuils. Mais ce que je voudrais que comprennent ceux qui nous écoutent, c'est que je pense qu'en effet, dans certaines circonstances, les travailleurs peuvent avoir un droit de remontrance. Par exemple, vous autres, les journalistes, souvent dans vos comités de rédaction, vous avez... Vous faites des votes de défiance contre vos chefs. Ça existe. Ce droit-là, les travailleurs ne l'ont pas dans leur entreprise. Pourquoi ? Puisque c'est bon pour les journalistes, ça doit être bon aussi pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez-moi... — Ça veut dire quoi, le vote de défiance ? Voilà. On change les dirigeants ? — Mais non, écoutez... Mais défiance, pas de limogesage. Écoutez-moi. Quand un groupe de journalistes exprime un droit à un vote de défiance... Par exemple, dans la télé publique, ils ont fait un vote de défiance contre M. Field. Bon. Ils ont des raisons. C'est des raisons déontologiques, professionnelles. De notre point de vue professionnel, nous pensons que ce que vous faites n'est pas bon. De même, dans une entreprise, vous pouvez avoir une décision stratégique qui est prise par la direction pour des raisons absolument inacceptables. Prenons l'exemple des fonds de pension. Ils interviennent dans une entreprise. Vous savez comment marche un fonds de pension. Ils empruntent l'argent pour acheter l'entreprise. Quand ils arrivent dans l'entreprise, pour rembourser l'argent qu'il doit, ils commencent par prendre toute la trésorerie et ils la refilent à ceux à qui ils ont emprunté. Ensuite, il arrive qu'ils découpent, qu'ils vendent les brevets ou qu'ils décident de licencier tout le monde. Mais je mets le licenciement de côté. Au moment où le fonds de pension décide de prendre toute la trésorerie pour la rendre et rembourser l'emprunt du rachat, les travailleurs auraient le droit de dire que vous êtes en train de nous ruiner. — Donc tout ça pour ces entreprises-là, mais pas pour les PME, par exemple, pas chez un artisan qui emploie 5 personnes, pas... — Enfin, ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous êtes 5, en général, le ton monte. Vous savez comment ça se passe dans les petites boîtes. Le ton monte. — Parlons d'argent un petit peu. — Allez, parlons d'argent. — De vos 14 tranches d'impôt... — Attendez avant... — 14 tranches d'impôt... — On a parlé des petites entreprises. On va pas en parler que pour leur dire ce qu'on va pas leur faire. On va peut-être parler de ce qu'on va leur faire. — Non, mais non. On va pas... — Ah ben si, la petite entreprise... — Alors un mot sur la petite entreprise. Allez. — La petite entreprise, je lui rends 4 services en un mot. Premièrement, je remplis le carnet de commandes. Deuxièmement, je lui donne un taux d'escompte... Excusez-moi les gens, je vous explique pas ce qu'est l'escompte... À 0%, donc ils arrêtent d'être pris. Troisièmement, leurs dirigeants peuvent sortir du RSI pour entrer au régime de sécurité sociale générale. Et enfin, je crée un fonds qui permet d'épauler les difficultés des petites entreprises pour payer les charges sociales. Et enfin, je diminue l'impôt des petites entreprises sur les sociétés pour qu'elles puissent passer au SMIC à 1 700 €. — Jean-Luc Mélenchon, avec près de 200 milliards d'euros, on est bien d'accord, 200 milliards d'euros que vous allez consacrer à une forme de relance économique. C'est bien cela. Avec 2 200 milliards de dettes, on va en prouver l'argent, quand même. — Vous avez bien raison, mon bon monsieur. — Mais oui, pour faire tourner les hôpitaux et payer les salaires publics. — Voilà. Alors donc on va... — Oui. Vous allez imaginer une seule seconde, monsieur Bourdin, je sais qu'il est choquante, que je puisse être un homme intelligent entouré d'experts. — Non, mais non. — Bon. Vous avez 130 économistes qui viennent de signer pour dire mon programme est un programme sérieux. Pourquoi ? — Tous les candidats des économistes sont entourés d'économistes. Ça me fait sourire de tous les côtés. On a des économistes qu'on sort. — Voilà. Qu'est-ce que vous... Non, on les sort pas. Ils sont sortis tout seuls. Moi, j'ai rien demandé. — Bon, ils sont sortis tout seuls. Bon, d'accord. — Mais, monsieur Bourdin, pourquoi disent-ils ça ? Je veux dire, d'accord que vous les méprisiez tous... — Mais je les méprise pas. — Mais cela, pourquoi, à votre avis, monsieur Bourdin ? Pourquoi ? C'est donc qu'il y a un débat. Donc vous apprenez quoi, à cette occasion ? Puisque plusieurs personnes ont des économistes qui leur donnent raison. C'est qu'il n'y a pas de loi de l'économie comme il y a des lois de la nature. Ça n'existe pas. Nous sommes dans le domaine des sciences humaines qui sont relatives. Donc il y a plusieurs théories économiques. Et je fais partie d'une école... Parce que je m'y rattache. Je ne suis pas moi-même économiste. Mais j'ai dû le devenir au cours de ma longue vie de militant. Eh bien il y a une école qui dit c'est une absurdité de contracter la dépense publique ou de la réserver, ce qui est le cas aujourd'hui, à la politique de l'offre, c'est-à-dire faire cadeau de 40 milliards de... — Pour créer de l'emploi de CICE. — Voilà. De CICE, qui fait que les emplois maintenus ou créés par M. Gattas, qui était là tout à l'heure, sur cette chaîne, ont coûté 280 000 euros par tête de pipe, alors que l'emploi à 35 heures en a coûté à peine 13 000. Bon. Donc vous voyez, il y a des théories économiques, les gens. Vous ne pourrez jamais vous passer de l'obligation de réfléchir et de choisir. Donc je suis partisan de la relance. Elle repose sur 100 milliards d'investissements. D'accord ? L'investissement et la dépense de fonctionnement, ce n'est pas pareil. — Oui. — Encore qu'on puisse discuter du fait que certaines dépenses de fonctionnement sont, à mes yeux, des investissements. — Évidemment. — Je vous donne un exemple. Un professeur qui enseigne transmet une valeur, le savoir. Et on doit plutôt le considérer comme un investissement que comme une dépense de fonctionnement. D'accord ? Alors je viens sur l'investissement. — Alors allez-y. — Les 100 milliards que nous injectons dans... Évidemment, ça fait un effet de relance, qui sont les secteurs qui sont écologiquement responsables. Ces emplois-là ne seront pas délocalisés, voyez-vous ? De la même manière que, par exemple, quand je vous parle des éoliennes ou des hydroliennes, vous êtes obligés de les construire au bord de la mer. Il n'y a pas le choix parce que ça ne s'emballe pas en bateau une pâle de 90 mètres de long. De même, vous êtes obligés de mettre là les navires de service. De même, c'est là qu'il faut réparer les ports. De même que c'est là qu'il faut ouvrir... créer l'écluse dont on a besoin pour mettre en rapport le port du Havre avec la Seine. Pardon, vous voulez des détails techniques ? Je vous en donne. Tout ça n'est pas délocalisable. Les champs d'algo-culture, vous ne pouvez pas les créer à Shanghai. Ça sera forcément sur les côtes bretonnes et sur les 1 000 km de côtes françaises. Donc vous voyez, l'investissement, il est local. Il fait travailler des gens localement. Je vous donne deux exemples super précis. — Allez-y. — Bon, permettez-moi de le faire. — Allez-y. Très vite. — Alors, tiens, vous me faites perdre le fil à la limite. Non, je vais y revenir. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec l'écologie. Bon. Le plan 100% accessibilité. D'accord ? Tout le monde peut arriver partout. Pourquoi ceux qui sont en fauteuil ? Si on règle le problème des gens en fauteuil, on règle le problème des gens avec des poussettes, on règle le problème des gens qui ont du mal à se déplacer, etc. Ça coûte 10 milliards. Du coup, l'État tous les ans reporte. Si nous mettons ça en route, vous voyez bien que c'est pas les grands monopoles qui vont aller mettre des pentes en ciment le long des escaliers où il faut les créer. Ça sera donc les petites entreprises qui le feront pour l'essentiel. Donc ça veut dire du travail qui est répandu localement. Autre exemple. Hier, j'étais dans le Jura, une boîte coopérative qui ramasse les frigos, les télés, les appareils de cette nature. Et on les trie et on recycle. C'est une mine, M. Bourdin. Ne soyez pas pressés de passer à autre chose. C'est une mine. Il y a de l'or, de l'aluminium. Il y a du plastique. On arrive à tout trier et tout recycler. Donc c'est les circuits courts. Mais qui fait le boulot, M. Bourdin ? Il faut aller voir les gens. C'est des gens qui ont été blessés dans la vie. Eh bien ces gens-là, ils participent au bonheur de tous en faisant ce travail-là. — Et on termine les impôts, non ? — Oui, les impôts. Juste un mot. Alors une réponse sur les impôts. 14 tranches d'impôts. Je gagne, imaginons, 4 000 € par mois. Est-ce que je vais payer plus d'impôts ? — Non, vous paierez moins. Alors... — À 4 000, je paie moins. Je pars pour un foyer, hein. Deux fois 2 000. — Ah oui, oui. Mais là, alors... — Là, je paie moins. Et à 5 000, je paie plus. — Euh... Oui. Vous paierez plus. Un petit peu plus. Alors je vous explique comment ça marche. D'abord, quand vous dites 14 tranches, il faudrait pas que ça fasse peur aux gens. Ça devrait les rassurer. — 5 tranches, c'est ça, hein. — Ben, ça les rassure. Parce que sinon, c'est 5 tranches, hein, d'impôts. — 5 tranches. — Ça veut dire quoi ? Que la classe moyenne porte tout sur son dos. Voilà. Et ceux qui sont à un bout... Un bout paye rien. Et les autres payent pas grand-chose. Donc non, ça, c'est fini. Ça, c'est fini, ça. Pour 2 raisons. D'abord, il y aura 14 tranches. Donc on répartit l'effort. Ceux qui ont le plus, ben oui, il va falloir qu'ils donnent plus. Je vais pas vous raconter d'histoire. Faut bien que ça vienne de quelque part. Or, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est le record de monde... d'Europe des millionnaires. On est le pays qui donne les plus gros dividendes à ses actionnaires. Bon, ça va, quoi. La fête est finie. Maintenant, il faut revenir à la raison et partager. Donc on a 14 tranches. Donc les gens... Vous pouvez tous aller voir sur mon site, la JLM 2017. Il y a un simulateur. Donc là, vous êtes tranquille. Puis deuxièmement, il y aura l'impôt universel. C'est-à-dire où que vous êtes, vous payez la part que vous devez à la France. Alors d'accord, vous déclarez d'abord ce que vous avez gagné dans le pays où vous êtes et vous payez vos impôts là-bas. Et puis vous le dites au fisc. Et le fils dit, ah ben, très bien, vous ne devez plus rien. Ou bien, ah ben, dites donc, si vous étiez ici... Parce qu'il y en a qui se taillent, qui vont se cacher pour pas payer. On va dire, si vous étiez ici, vous nous devez encore temps envoyer l'argent. Voilà. Alors les gens, pardon, ils me disent... — Ah mais monsieur, moi, je suis un cadre supérieur ou un cadre moyen. Je travaille à Shanghai ou à Hong Kong. Je comprends pas parce que je bénéficie pas des services publics. Eh ben déjà, mon gars, ainsi tu y es, c'est que t'as été instruit par l'école publique et gratuitement. Et deuxièmement, c'est que si c'est moi qui m'en occupe, vos enfants au lycée... ... au lycée là où vous êtes, au lycée français, ils vont plus continuer à payer les charges qu'on leur fait payer parce que l'enseignement doit être gratuit pour tous les petits Français, où qu'ils soient dans le monde. — Je termine avec vous. Allez, très vite. Non, 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 je termine avec vous. Alors je regardais... Alors dites-moi... Je regardais... Vous aimez la science-fiction, oui. Bon, la poésie du XVIe. Picasso, tiens, vous êtes comme Macron, d'ailleurs. Le film... Votre film ? Little Big Horn. — Eh ben oui ! — Little Big Man, pardon. — Little Big Man, petit homme grand. — Non, mon préféré, c'est Blade Runner ou Out of Africa. Out of Africa m'a fait pleurer de bonheur. Mais quoi... — Apocalypse Now ? Vous aimez bien ? — Non, c'est violent. — C'est violent. Ah bon, d'accord. — C'est très, très violent. C'est très... La charge sur ce pauvre village du Vietnamien, cette charge d'hélicoptère... — Little Big Man, je me rappelle de la fin. Je l'ai noté parce que parfois la magie fonctionne et parfois elle ne fonctionne pas. C'est la fin, hein ? — Oui. On a des choses en commun, M. Burdard, vous et moi. — Parfois, la magie fonctionne et parfois elle ne fonctionne pas. — Bon, il n'y a pas d'être plus rationnel que moi qui essaye de l'être. Et vous... Mais en même temps, plus nous organisons notre pensée, plus les failles qui nécessairement s'y manifestent ouvrent des béances pour des choses plus poétiques. Et alors il y a... Moi, je me sens rattaché, comme disait Bradbury, à la plus petite poussière de l'univers, par un lien magique. Mais ce lien magique, je ne peux pas vous le décrire, précisément, puisqu'il est magique. Et ayons l'idée qu'on est rattaché aux choses de cette façon. Et tout d'un coup, la vie est enchantée. Enfin, pour la part qu'on peut s'en donner. — Bien. On va terminer en musique. Écoutez. — C'est difficile d'interrompre le temps. — On passe, mais... — C'est... C'est une très belle arrière. Et quand je l'entends, j'imagine la chaste déesse, c'est-à-dire c'est la lumière de la lune, qui se projette dans un bois, sans doute un bois d'oliviers. L'arbre immortel, M. Bourdin, vous et moi, nous sommes des oliviers. Tout d'un coup, nos branches donneront des fleurs, au moment où on ne s'y attendra pas. Et des fruits aussi. — Oui. Il est 9h27. Merci, Jean-Luc Mélenchon. — Merci d'être venu nous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada